Allez avec nous sur le plateau deux des interprètes de Barati, il était une fois l'Inde. Alors je vais commencer, c'est pas très galant, mais je vais commencer par me tourner vers vous Raoul Vora puisque vous êtes le narrateur en fait du spectacle. Tout au long du spectacle vous intervenez et est-ce que vous pouvez nous raconter justement en quelques mots de quoi ça parle Barati, il était une fois l'Inde ? Écoutez, puisqu'on est sur l'esthétique des femmes, l'histoire de Barati c'est une histoire d'amour d'un jeune garçon qui est indien, américain mais d'origine indienne. Il revient en Inde pour travailler, il tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Barati et c'est à travers elle qu'il découvre dans une explosion de couleurs, de chorégraphies, de musiques, de chants, de contes, de légendes, de philosophies, des traditions indiennes. Et voilà, après je crois qu'il y a une fin qui est quand même heureuse pour cette histoire. On comprend qu'il soit tombé amoureux dans ce jeune homme. Ouais, nous on est en train de rester en tout cas. Ils disent que vous êtes très belle. Bon, avant de consuivre, je propose qu'on regarde justement un extrait de Ledja. C'est la chanson phare, c'est ça du spectacle tout de suite. C'est la chanson phare, c'est la chanson phare, c'est la chanson phare. Ça veut dire quoi Ledja alors ? Amène-moi, amène-moi. Amène-moi, c'est magnifique, moi j'adore, on a envie de danser. On dansait tout. On dansait tout, voilà. Alors Bavna, vous interprétez Barati, vous êtes Barati dans le spectacle. Alors elle représente la tradition, Siddhartha, la modernité. Est-ce que c'est l'image de l'Inde d'aujourd'hui finalement ? Ça représente en fait dans la société contemporaine de quelle manière l'Inde arrive à combiner la modernité et la tradition, c'est ça ? Barati, c'est la métaphore de l'Inde actuelle, voilà. D'accord. Est-ce que ça pose justement parfois des problèmes dans l'Inde actuelle, cette balance entre modernité et tradition, justement, dans les couples ou dans les cultures ? Oui, ça représente un petit problème pour la jeunesse. Et c'est le message que vous essayez de traduire avec ce spectacle, c'est que vous n'avez pas à choisir entre ces deux points, modernité ou tradition, mais vous pouvez combiner les deux. Oui, c'est le mieux. Alors ce spectacle, c'est aussi un moyen pour les Européens que nous sommes de découvrir l'Inde d'une certaine manière. Comment vous expliquez le succès en fait de Barati en France ? Pourquoi les Français, par exemple, sont aussi attirés par votre culture, vos traditions ? I am very surprised the way the Europeans, and in particularly France, has loved our show, attraction to India, attraction to Barati, the show. Ça nous a très, très, très agréablement surpris, parce que la première fois, on ne s'attendait pas à cette réaction. Mais c'est vrai que, comme elle disait, les Français, et surtout les Marseillais, nous ont donné tellement de cœur, tellement d'accueil, que des fois on pleure, parce que c'est vraiment extraordinaire la réaction que nous avons. Mais je crois que c'est dû au fait que ça parle des valeurs très universelles, ça parle d'une chose qui arrive dans n'importe quelle culture, une histoire d'amour, avec des complexités. Tout à fait, Xavier. C'est Bollywood sur scène ? Il y a beaucoup de danseurs, c'est en live, apparemment. Ah, c'est énorme, en termes de chiffres, vous pouvez les donner, parce que c'est monumental. On est à peu près 80 personnes sur scène, plus 30 dans les coulisses à la technique et tout. Et 800 costumes, non ? Plus de 800 costumes, on est presque 1000 costumes, là. Et on a, si vous voulez, on a des chanteurs en live, on a des musiciens en live, bien évidemment, des danseurs en live, et un conteur en live. Donc c'est une vraie performance, ça, il faut le souligner, hein ? Ah oui, non, mais c'est tout un spectacle. C'est énorme pour vous, artistes. C'est pas seulement sur bande, mais c'est vraiment, il y a des musiciens de très haute qualité. Et c'est pas seulement Bollywood, c'est aussi au-delà de Bollywood, c'est l'âne d'aujourd'hui, c'est des traditions, c'est des contes, des blagues. J'arrive, voilà, parce que je parlais de Bollywood, par rapport justement au nombre de personnes, au nombre de figurants, de danseurs et de fastes. Oui, ce côté gigantesque, en fait, ce côté gigantesque. Est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à l'édition précédente ? Parce que vous êtes venu à Marseille il y a deux ans, maintenant, sur les tableaux, est-ce qu'il y a des choses qui ont été réadaptées ? Oui, vous savez, c'est un spectacle vivant, it's a living show, il faut que ça vive, donc il faut que ça s'évolue. Ça bouge toujours ? Ça a bougé un tout petit peu, on a changé quelques chorégraphies, il y a deux chorégraphies extraordinaires qui ont été ajoutées. Et on a ajouté une séquence que jusqu'à présent, on a eu beaucoup de succès avec, avec tous les publics. Ah, il va falloir la découvrir alors ? Oui, il faut la découvrir. On dit rien. Alors, vous êtes des stars dans votre pays, parce que les Indiens vous regardent, vous connaissent, vous jouez dans des films, j'imagine, des films de Bollywood. Est-ce qu'en France, certaines personnes vous reconnaissent par rapport aux films dans la rue ou quand vous vous baladez, des fans, ça arrive ? Je ne sais pas, pas vraiment. Donc vous êtes tranquille, quiet, en France ? Ils disent que personne ne nous reconnaît de nos films, en France. Non, ils nous reconnaissent de nos shows, définitivement pas de nos films. Mais pour lui, oui, parce qu'il a fait des films très grands. Mais moi, non, je n'ai pas fait des films très fameux Bollywood, donc pour moi, ils me reconnaissent avec le show. Ça viendra. Mais avec Barati, elle l'a déjà. C'est sûr. En tout cas, il faut aller voir Barati, c'est magnifique. C'est au Dôme de Marseille, donc vendredi, samedi et dimanche. Et franchement, ça vaut le coup pour l'avoir vu. C'est un spectacle qui en met plein les yeux, avec des couleurs, des costumes et des tableaux magnifiques. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous parler de Barati.